bonjour tout le monde bienvenue dans sa passe crème et aujourd'hui on va préparer une recette des cookies healthy au flocons d'avant aux bananes et aux pépines de chocolat noir je suis accompagné de Romain bonjour à tous et Yadi parlez moi de vos rêves mon rêve là il est en train de se concrétiser donc c'est de monter ma propre entreprise et là je suis en train de le réaliser petit à petit dans quel domaine dans un studio graphique donc la création de locaux chat graphique tout ça et toi et moi c'est de travailler dans la communication mais je n'étais pas encore de secteur d'accord bon voilà super donc là on est en plein de normes tu peux nous faire un petit logo pour les recettes est-ce que tu aimes bien les cookies j'adore ça t'adore les cookies d'habitude tu as les achètes tu les prépares toi-même je les achète tu les achètes je prépare pas grand chose monnaie d'accord bon bah voilà aujourd'hui on va essayer un peu et toi est ce que tu aimes bien les cookies oui ah oui tu aimes bien toi tu les achètes dans les recettes traditionnelles de cookies vous avez du beurre donc en fait il y a beaucoup de acides gras saturés donc disons beaucoup de sucre ce n'est pas les meilleurs cookies pour la santé d'accord et ce qu'on achète au magasin ça fait partie quand même des éléments ultra transformés donc ils sont vraiment pas très bons pour la santé c'est quand même il ya des liens entre des maladies cardiovasculaires maladies métaboliques et la consommation des éléments ultra transformés donc si on peut fabriquer les cookies nous mêmes en trois minutes les préparer pour les petits goûters c'est que ce sera quand même bien l'idée c'est que ce soit simple facile à préparer et aussi assez économique vous voyez ici il ya deux bananes les flocons de vente que j'ai acheté justement la dernière fois pour la première recette de la série de ces vidéos ça a coûté un euro donc on va commencer on va commencer par toi et vous j'ai une banane mettre ici toi aussi vous pouvez la casser également dans petits morceaux et la mettre ici donc vous avez vu dans cette recette est-ce qu'il ya du sucre il ya du sucre naturel et il ya du sucre naturel voilà prévenant de la banane et un peu c'est vrai qu'il ya un peu dans le chocolat noir après si vous voulez vraiment réaliser une recette sans sucre à ajouter vous prenez du chocolat sans pochon moi je trouve que le chocolat noir se marie bien avec la banane c'est vrai que après vous si vous préférez de mettre au chocolat au lait vous pouvez mettre au chocolat au lait oui c'est du beurre de cacarelle ce n'est pas du beurre de cacahuète c'est le purée de cacahuète quelle est la différence est ce que vous connaissez pas je trouve non non j'irais l'élément transformé peut-être oui c'est ça et le purée de cacahuète et c'est ce que je vous conseille de prendre quand vous faites vos courses purée de cacahuète c'est fait avec 100% de cacahuètes c'est à dire en fait on prend les cacahuètes on va les poyer à haute température et on va obtenir cette pâte là dans le beurre de cacahuète souvent on va trouver d'autres choses qui sont ajoutées type l'huile de colza l'huile de palme ou souvent du sucre du sel donc en fait c'est la palme meilleure pour votre santé quand vous choisissez votre banane il faut qu'elle soit bien mieux d'accord parce que si la banane elle est un peu verte mais en fait on ne pourra pas l'écraser on ne pourra pas obtenir cet effet sucrant de la banane d'accord donc maintenant on va l'écraser soit on peut l'écraser avec du matériel spécifique soit même à la fourchette moi à la maison j'écraser avec la planchette donc je vous laisse préparer maintenant vous avez compris ça sert notre base notre liant c'est vrai qu'il y a certains recettes on peut également utiliser la compote de pommes sans soupe à ajouter maintenant on va mettre des flocons de vin est-ce que tu connais ce produit flocons de vin tu as déjà goûté en vrai comment tu les manges comment tu les utilises tu connais dans la planchette c'est quand je faisais du sport j'en prenais j'en prenais avec des fruits oui c'est ça tu faisais chauffer un peu tu faisais une sorte de polish oui c'est ça voilà ça c'est parfait c'est que les flocons de vin c'est c'est un aliment parfait pour des sportifs parce que ça permet en fait de libérer de l'énergie tout au long de la journée vu que c'est un lucide complexe maintenant donc on va renverser des flocons de vin dans notre panne à doux oh ben là en fait tu peux commencer mes gratuits on va mélanger c'est bon voilà je vais mélanger comme ça déjà il n'y a pas besoin de cette non il n'y a pas besoin de ok cette recette aussi il est hypo allergène ça c'est la recette qui est facile qui est compatible avec le maximum de personnes voilà maintenant tu peux en mettre encore et du coup petite question on peut remplacer aussi le bar de cacarote oui tu peux la remplacer déjà en fait dans les recettes de base tu peux même ne pas le mettre du tout d'accord c'est juste en fait c'est sale un peu plus sec après sinon il ya d'autres variantes tu peux utiliser le purée d'amandes est ce que tu connais ce produit oui mais genre vraiment autre chose que c'est j'allais dire des fruits secs oui sinon tu peux l'utiliser même non parce que j'ai un ami qui est allergique à l'oeuf à peu près à tout on va dire et aussi aux arachides donc d'accord oui mais si il est allergique aux arachides mais pas aux purées d'amandes mais il peut prendre les dents si il est allergique également aux amandes mais tu peux garder cette recette juste utiliser le chocolat sans ça c'est vrai que ça on ajoute plus pour du goût parce que ça le purée de cacahuètes il y a beaucoup aussi de lipides donc du coup en fait il y a quand même le goût cacahuètes cacahuètes c'est à peu près 40 g de lipides mais également des protéines j'avais ça aussi pour maintenant on va mettre ça dedans tu peux tu m'as dit tu peux mettre après tu vois en fait d'un point de vue du goût de combiner le goût de banane du goût de cacahuètes et chocolat noir c'est assez gourmand aussi oui c'est pour ça on utilise cette recette donc maintenant on va mettre des des pépites de chocolat noir et je vais amener le petit plateau fait les deux mètres oui bah tu as mis deux mais c'est vrai pourquoi attendre donc dis-moi est-ce que ça te parait est-ce que c'est compliqué pour me dire non c'est facile c'est facile rapidement et toi qu'est-ce que tu en penses oui c'est assez facile assez accessible à tous puis c'est pas très cher c'est pas très cher c'est que pour tes beautés pour les matins aussi au petit déjeuner je peux accompagner mon petit déjeuner et ses cookies ainsi maintenant on va former les cookies donc je vais le mettre là et je vais aplatir ce fond de cookies voyez c'est assez simple si vous voulez dans la deuxième partie de recette il me reste encore des preuves de courge de la recette précédente je peux en mettre après aussi les craintes de coq d'accord je vais faire la moitié moitié à la recette vous pouvez ajouter également des amandes des craintes de tournesol de craintes de chia des craintes de paro pour que ce soit encore plus gourmand ou par exemple les fruits secs type les cranberries donc je te laisse former aussi et si tu veux on va te donner aussi une petite cuillère et pourquoi pas on va faire une petite compétition là pour vous deux qui va former plus de cookies il faut tout donner après si vous aimez vous aimez bien ces coquilles un peu plus croustillant vous le faites assez fond comme ici si vous aimez bien quand c'est un peu plus moelleux à l'intérieur en fait vous laissez un peu l'épaisseur là je le tente sera le moment je vais rejeter un peu de crème de courge et je vais remélanger donc dans le chaton je raconte j'avais déjà mis le four à chauffer donc nous avons déjà un four qui est préchauffé à 180 degrés et on va laisser par la suite cuire ces coquilles entre 10-15 minutes ça dépend quel est le résultat est ce qu'on aime bien quand ils sont brillés ou bien maintenant je vais envoyer ça dans le four est ce que j'ai qu'un peut les ouvrir ce qu'on fait je vous le fais avec un petit thé donc voilà je vous dis dans 15 minutes et on sera avec les coquilles qui sont déjà et donc voilà les coquilles je les serve du fond lourd on a fait cuire ces coquilles dans un four préchauffé à 180 degrés 15 minutes et maintenant on va les servir moi j'ai préparé un petit thé vous pouvez accompagner vos coquilles par un petit thé ou par du lait ou du lait ou du lait d'amandes donc voilà d'accord maintenant je vais mettre donc mes cookies ceux qui sont sans graines de graines de peau je vais mettre ici et ceux qui sont avec des graines je vais les mettre là du coup il faut attendre qu'ils refroidissent pour les goûter on peut les manger chaud aussi moi si tu aimes bien chaud on peut le manger bien chaud moi personnellement j'aime bien proséche tu as une idée combien j'ai dépensé pour tous les ingrédients pour ce que c'est je dirais entre 7 et 10 euros peut-être d'accord et tu vas combien de cookies on a fait 2 4 6 8 10 12 14 16 18 voilà pour te dire moi j'ai dépensé un euro pour les flottants de avareuse 2 euros les pépites de chocolat noir il me reste encore un demi sachet à l'utiliser j'ai acheté 4 euros le purée de cacao et mais pareil en fait la boîte je vais l'utiliser plusieurs fois après et tout ce qui est la banane j'ai acheté pour 1 euros 50 de banane et que vous avez vu la quantité de cookies quand vous achetez les cookies à la boulangerie ça vous coûte bien plus je fais assez mal d'accord qui veut goûter lesquels moi je veux goûter ça avec les graines de courge avec les graines de courge d'accord merci alors qu'est ce que vous à me croire que je fais c'est bon c'est bon c'est vraiment c'est vraiment bon et t'as vu il n'y a pas du tout de sucre à jeter c'est la banane qui donne ses goûts et en plus avec le purée de cacao et ça se mêlent bien avec le chocolat noir est ce que tu vas aller faire chez toi oui bon et toi qu'est ce que ça va faire c'est très bon tu vas en le faire dis moi en commentaire si tu as déjà testé cette recette et à bientôt dans le nouvel épisode de ça passe crème on remercie encore une fois la mission locale l'oivre estuaire littoral pour ce projet et la mairie du havre pour la mise à disposition de la cuisine de la fabrique des quartiers sud mettez un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines recettes